Ma mère poursuit sa campagne avec une volonté marquée de s'adresser aux jeunes électeurs. Hier soir à Paris sur une péniche, dialogue sur des thèmes qui concernent plus particulièrement les jeunes générations comme le sida et le cannabis. La soirée s'est terminée par une rave partie improvisée. Alban Micozy, Hélène Hugg et Claire Fenstein. Comment se faire entendre dans le débat politique lorsqu'on est réputé abstentionniste ? Les Verts ont invité hier plusieurs centaines de jeunes à une réunion originale. Il y a une impulsion au niveau des idées qui est beaucoup plus forte que dans les autres partis. Ils se tendent sur les quais de la Seine où l'on parle librement du sida, des drogues, du chômage, bref de certaines préoccupations des jeunes. A 15 jours de l'élection présidentielle, Noël Mamère prétend incarner une alternative et ne pas vouloir seulement récupérer à l'occasion des suffrages. Nous sommes un parti politique de notre millénaire. Nous ne regardons pas l'avenir dans un rétroviseur et nous respectons les jeunes. Et parce que nous les respectons, nous voulons qu'ils soient pleinement associés aux choix qui engagent leur avenir. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit le cas. La nuit tombée, une rave partie improvisée s'est même tenue tout près du ministère des Finances. Une soirée écourtée. Sans doute les voisins étaient-ils en pétard.